Bonjour M. Labey, qu'est-ce qui vous amène ? Voilà, ma femme et moi, nous voudrions acheter une résidence secondaire. Bien sûr, je dois emprunter. Que me conseillez-vous ? Actuellement, nous avons un emprunt à 3,5%. C'est très intéressant. De combien d'argent avez-vous besoin ? La maison coûte 90 000 euros. Je crois que nous disposons de 40 000 euros, mais c'est à vérifier. Il nous faudrait donc emprunter environ 50 000 euros. Bon, je vais préparer votre dossier et je vous appelle. Bonjour Madame, que puis-je faire pour vous ? Bonjour Madame. Voilà. Ce matin, j'ai oublié mon sac à main dans le bus. C'est très ennuyeux car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses. Est-ce qu'on vous l'a rapporté ? Non, désolé Madame. Il faut souvent attendre plusieurs jours. Mais vous devez faire une déclaration de perte. Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite je vais vous aider. Merci. Bon alors, décrivez-moi votre sac et son contenu. Il est marron, en cuir, assez grand, avec deux poches extérieures. À l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et ma carte bancaire, un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques, ainsi que des photos. Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau, mon téléphone portable. Y a-t-il d'autres choses ? Oui, mon agenda avec toutes mes adresses, un stylo en argent, mon étui à lunettes, une petite trousse de maquillage avec un miroir, mon abonnement de transport. Attendez que je réfléchisse. Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des cigarettes et un briquet. Ah oui, j'oubliais. Il y a aussi mes gants et mon livre. Bon, vous avez bien noté vos coordonnées ? Si on rapporte votre sac, je vous appelle. Mais vous savez, les gens ne sont pas toujours honnêtes. Allez, je vais être optimiste. Je vous remercie et j'espère vraiment que vous m'appellerez bientôt. Merci de votre aide. Au revoir, bonne journée. Au revoir, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois, on a bien fait de prendre notre retraite l'année dernière. Le nouveau gouvernement aurait bien été capable de nous faire travailler jusqu'à 70 ans. Allez, tu exagères. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que le 23 novembre, c'est le week-end où les enfants doivent venir. Et comme il n'y aura pas de train, ils vont annuler leur voyage. Ne t'en fais pas. Ils trouveront bien une solution pour venir. Moi, en tout cas, la politique, ça me dégoûte de plus en plus. Pas un seul parti honnête. Si j'avais su, je n'aurais pas voté aux dernières élections. Maintenant qu'il est président, il ne tient plus le même discours. Tu n'avais qu'à faire comme moi. Voter pour le candidat écologiste. Lui, au moins, on pouvait lui faire confiance. Tu sais bien ce que j'en pense. Alors arrêtons là la discussion. Je vais faire un tour au village et acheter le journal. T'as besoin de quelque chose ? Maman, tu peux me donner mon argent de poche ? Mais le mois n'est pas fini. Tu as déjà tout dépensé ? Oui. J'ai acheté des tickets de métro, je suis allé deux fois au cinéma et le prof de géographie nous a demandé un stylo spécial pour écrire sur les cartes. C'était super cher. Bon, voilà 10 euros pour finir le mois, mais je ne te donnerai rien de plus. Débrouille-toi et essaye d'être un peu plus économe. Merci, maman. Mais tu sais, je fais très attention. Je crois plutôt que tu es un panier percé. Alors, Mathias, il paraît que tu quittes la boîte ? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon ? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille ? Non, j'ai choisi Lyon finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi, j'ai entendu dire que tu partais aussi ? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille ? Oui. Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverai du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça, c'est sûr. Il faut choisir le soleil ou l'argent.